Salut chers passionnés du Mans, cette année je me suis rendu au Mans comme tous les ans de façon depuis 16 ans, depuis 2008. Et j'ai vu cette étrange proto, sans ailerons, sans sponsors, sans rien. Et bah apparemment c'est parce qu'il est autorisé à circuler sur les routes publiques, peut-être en Italie mais en tout cas en France je sais pas ce qu'il en est. Bon sur la route on s'entend bien, on va peut-être la voir se pavaner au casino de Monte Carlo, mais ailleurs ça m'étonnerait je pense. Bon allez je vous laisse la découvrir plus en détail avec les infos que j'ai pu trouver sur le net et n'oubliez pas, comme d'habitude, les petits commentaires, le pouce bleu et on est bon. Cette voiture, si on peut encore appeler ça une voiture, reprend le design global de sa soeur, celle qui a participé à la course des 24 heures du Mans 2024, au moins du français Jean-Carle Vernet, en terminant 14ème du Général et qui terminera sa carrière sportive brutalement au mois d'août 2024, en pleine saison du championnat WEC. Outre le design qui reste le même, la Tipo 6 LMH Strada propose des roues spécifiques et surtout le design s'allège en se privant des ailerons avant et arrière au profit d'un élément noir plus discret intégré entre les volumineuses ailes arrières. L'hypercare italienne est propulsée par une motorisation hybride qui associe un V6 3 litres turbo de 740 chevaux, associé à un moteur électrique de 195 kWh, soit 266 chevaux, pour une puissance totale combinée de plus de 1000 chevaux, qui sera ainsi sans les restrictions de la balance des performances, qui plafonne la puissance à 680 chevaux en compétition. Le système hybride est signé Williams, l'électronique Bosch et la boîte de vitesse à 7 rapports avec transmission intégrale provient du spécialiste X-Track. Cette nouvelle Isota Fraschini est annoncée avec un poids inférieur à 1000 kg pour un rapport poids-puissance de l'ordre de 0,98 ou 0,89 kg par chevaux. Si la vitesse de pointe est encore inconnue, on sait qu'il faut à peine 2,2 secondes pour passer de 0 à 100 km heure. Cette hypercar se rapprochera du monde de la compétition par son habitacle qui sera dépourvu de tout accessoire ou équipement superflu, sauf de la climatisation. Pour conclure, si ma présentation de cette voiture vous a plu et que vous souhaitez vous procurer une Isota, dépêchez-vous car elle sera produite à seulement 12 exemplaires et chaque voiture sera vendue à partir de 3 250 000 euros hors option et personnalisation. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...